C'est toutes mes bombes de bain, comment est-ce qu'on peut pas les aimer? Quel est votre top 3 des activités que vous faites pendant le confinement? Cuisiner. Faire à manger vraiment souvent. Pas comme si je cuisinais pas souvent. Cuisiner deux fois par jour à peu près. Je lis. Lire énormément. Des romans. Changer un peu des nouvelles. J'ai le réflexe dans ma vraie vie d'acheter beaucoup trop de livres et de pas avoir assez de temps pour les lire. Ben en ce moment c'est le contraire. Je fais des cours en ligne de ballet, danse aérobique, mélange Qigong, en tout cas c'est bien particulier. Je prends des bains. Je prends vraiment souvent des bains. Est-ce que j'ai un plaisir alimentaire coupable depuis le début du confinement? Bon. Moi j'ai pas de plaisir coupable. Je déteste le terme plaisir coupable. Je fais jamais l'association avec la culpabilité alimentaire. Dès que tu mets le terme coupable, ça met une émotion négative par rapport aux aliments. C'est comme le fun qu'on arrête. Je suis content de manger des aliments que j'aime. Je me sens pas coupable. Mon pâtissier préféré, Patrice Domest, a réouvert ses portes. Donc là je me fais un malin plaisir à commander des desserts puis aller les chercher dans sa boutique. Par contre ce que je peux dire c'est que depuis le début du confinement, j'ai chaque jour au moins une pâtisserie que mon chum va avoir cuisiné. Que ce soit des brownies, des brioches, des carrés haut de date, ce qui fait pas partie de mon quotidien habituel. Mais c'est un plaisir quand même. Du point de vue alimentaire, qu'est-ce que vous aimeriez qui survivent au confinement? La notion de cuisiner plus souvent puis de prendre le temps de cuisiner. Quand tu pars en chalet, t'as tout ton temps pour cuisiner. C'est comme une des seules activités. T'as pas la pression du quotidien. Je me sens un petit peu comme ça en ce moment. Fait que de juste prendre le temps pour relaxer puis cuisiner puis faire les recettes que ça me tente parce que de toute façon, il y a personne d'autre qui m'attend après pour faire autre chose. Beaucoup de solidarité en ce moment par rapport aux aliments, aux produits québécois en général, que ce soit alimentaire ou autre. Ça, ça serait le fun que ça reste. Ça serait le fun qu'on ajoute un petit peu plus d'aliments québécois dans notre panier d'épicerie à chaque semaine. On le sait que ça fait une grosse différence à la fin de l'année. Pourquoi tout le monde fait son propre pain? Je pense qu'il y a un effet de mode. Donc, veut, veut pas, les médias sociaux, on le sait, ça nous influence. Puis quand tu vois plein de photos de tes amis ou de ta famille qui font du pain, t'as le goût d'être comme eux. Donc, c'est une façon de rentrer dans le moule. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un petit peu plus de temps. C'est sûr que quand on sent notre pain cuire dans la maison, c'est assez satisfaisant. Merci. Donc, après ça, en tout cas, ça nous encourage beaucoup à réessayer. On a vu certaines faiblesses de notre système alimentaire. Donc, quand on est rentré dans les supermarchés et qu'il nous manquait des aliments parce qu'il y avait une trop grande demande. Je pense que ça peut avoir fait peur à certaines personnes. Puis ça nous donne le goût de retrouver ce sentiment d'indépendance face à l'industrie. Puis se dire, bien, moi, je suis capable de faire mon propre pain. Je peux survivre, là, même s'il n'y a plus de pain à l'épicerie. Je vais être capable de faire. Habit-vous fait une folie depuis le début du confinement? Ah, j'ai fait mes semis. Pour moi, c'est vraiment une folie. Je n'ai vraiment pas le pouce vert. En gros, j'ai des tomates, des haricots et quelques fines herbes. Ça fait qu'on ne s'énerve pas avec ça. Mais pour moi, c'est vraiment ma folie 2020, probablement. Ma plus grosse folie, c'est que je me suis fait une grosse commande de bombes de bain. On dirait que juste le dire, ça me gêne un petit peu. Je vais avoir des réserves. Tout le long du confinement, je vais m'assurer que chaque fois que j'aurais besoin, j'aurais une petite bombe que je pourrais juste laisser tomber dans l'eau et que la relaxation rentre toute seule. Quelle est la première chose que vous allez faire quand la situation va revenir à la normale? S'aller sur une terrasse, au soleil, avec mes amis, commander une bouteille de mousseux, puis juste boire du mousseux sur une terrasse au soleil avec plein de personnes autour, puis juste retrouver ce petit plaisir d'été-là. J'y pense à tous les jours du confinement. Je m'ennuie beaucoup de mes amis, évidemment, mes parents, mon marchand de légumes, mon marchand l'épicier, le fromage et tout ça. Je pense que je vais aller faire une grosse accolade à vos différents marchands parce que franchement, je trouve qu'ils font un travail extraordinaire en ce moment et on a vraiment besoin d'eux. On a vraiment besoin d'eux tout le temps. Mais là, je pense qu'on prend vraiment conscience qu'il y a des gens qui nous nourrissent, qu'il y a des gens derrière tous les produits, tous les aliments qu'on adore. Mais j'ai vraiment hâte d'aller leur dire en personne. Nous sommes Catherine Lefebvre et Bernard Lavallée et nous animons le balado On s'appelle et on déjeune disponible sur l'application Radio-Canada Audio.